Je m'appelle Charlotte Brungan, je suis la chef du restaurant à l'art dans le sixième arrondissement de Paris. Je conçois une cuisine familiale, généreuse, de bistrot bien sûr. Il faut qu'il y ait du goût, il faut que ce soit généreux, il faut qu'il y ait des saveurs et il faut qu'on reste dans l'authenticité du produit et du savoir-faire. Lorsque j'étais petite, j'avais l'habitude de partir souvent en vacances et en voyage avec mes parents. On partait tous les ans dans un hôtel au ski, un très bel hôtel. Et en fait, en gérance, il y avait un mari, une femme et leurs trois filles. Et j'ai été immergée et passionnée là-dedans. Et depuis que j'ai 13 ans, je me suis dit que je veux faire de l'hôtellerie-restauration. Mais il a quand même fallu convaincre les parents. J'ai des parents qui ne sont pas du tout de ce secteur. Et à ça, j'ai dit non, 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 je suis sûre et certaine que je veux faire ça. Là, ils m'ont dit très bien ma fille, fais. Par contre, si tu n'y arrives pas, tu seras toute seule pour te débrouiller si ça ne marche pas. Mais finalement, ça a plutôt bien marché, donc je suis contente. J'ai commencé par une mise à niveau pour rentrer en Bethesda Hôtel-Restauration parce que je n'avais pas fait un bac professionnel. J'ai effectué mon alternance au restaurant Laurent avec le chef Alain Pégoré. Après ça, j'ai fait différentes maisons. Je suis allée au parquet de Paris-Vendôme. J'ai ouvert un restaurant de quartier qui s'appelle Papier-Fourneau dans le 14e arrondissement. J'ai été vacataire pour différents traiteurs prestigieux. Et c'est en 2017 que je suis rentrée au Spoon pour commencer à travailler pour le chef Alain Ducasse. J'ai même pris une petite photo avec lui à cette époque-là, mais j'étais toute jeune, j'étais toute émerveillée. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément, très charismatique. Enfin voilà, c'est le chef quoi. On ne va pas... Voilà, on est tous émerveillés devant le chef. Et puis là, à la reprise, en septembre 2021, du coup, le chef m'a confié les reines de la maison à l'art. Je suis très fière de ça et très respectueuse de son choix et très reconnaissante surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada